A l'époque de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Washi ibn Harb avait tué Hamzah, qu'Allah l'a gré. Quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à rejoindre l'islam, Washi lui a répondu qu'il avait commis de graves erreurs, de graves péchés, comme le meurtre et l'adultère, et qu'il ne pensait pas pouvoir se repentir. Juste après ça, Allah a révélé que ceux qui se repentent sincèrement peuvent toujours être pardonnés. Et après ça, Washi a accepté l'islam. Le message ici, c'est que le repentir est toujours possible, parce qu'Allah est le plus grand miséricordieux. Même si on commet des grands erreurs, des grands péchés, on peut toujours être pardonné. C'est juste que quand on se repente, il faut que ça sorte du cœur et qu'on soit sincère. Vous avez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est le repentir. Plongé au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. Quatre groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lectures coraniques, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces Shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le 11e jour du Ramadan. Nous, alhamdoulilah, ça va, on remplit notre planeur. Et vous, j'espère que vous avancez bien. Dites-le nous en commentaire. Bon, là, je vais être en retard. On lit du Coran. Venez avec moi. Que pour le type ? C'est une question très, très profonde. En fait, ces versets font référence aux promesses d'Allah, aux promesses de récompense qu'Allah donne à ses croyants qui pratiquent avec la foi, avec la sincérité. Et miséricorde et agrément soulignent, genre, ça veut dire, ça parle de la bienveillance et la générosité d'Allah. Pourquoi il parle de jardin et des délisperiments ? En fait, c'est une manière symbolique pour expliquer la grandeur des récompenses qu'Allah donne aux croyants, en fait. Par exemple, les jardins, ça signifie les lieux qui ont des beautés éternelles. Et des délisperiments fait référence aux récompenses qui n'ont pas de fin. Comme quoi, on sera en bonheur infiniment, en fait. J'espère que ça répond à ta question. Il y a une grande récompense, mais comment on peut espérer l'atteindre ? C'est une très bonne question aussi. Déjà, il faut obéir aux règles d'Allah. Il faut respecter ce qui l'interdit. Il faut pratiquer avec sincérité. Ça va sortir du cœur, en fait. Du coup, par exemple, faire les prières, jeûner, donner du sadaqa, etc. Et le mois de Ramadan, c'est une occasion très importante pour faire ces actes. Parce qu'en fait, au mois du Ramadan, les récompenses vont être doublées, etc. Du coup, il faut se donner à fond. Merci pour tes explications, Abdel. Ça m'a beaucoup éclaircié. C'est un plaisir aussi. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous aurez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va ? Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements pendant le Ramadan ? Très bonne question. Déjà, il faut se concentrer sur l'élévation spirituelle, en intensifiant nos actes d'adoration. Du coup, il faut se donner à fond, en pratiquant la charité, par exemple, en respectant la famille, renforcer nos liens avec nos amis. Déjà, quand je dis donner un effort en faisant nos actes d'adoration, c'est essayer de faire plus attention à nos prières, lire le Coran. Genre, il faut essayer de s'améliorer, améliorer nos connaissances sur l'islam aussi, etc. Et tu peux essayer, par exemple, c'est important de ne pas dire des gros mots non plus. Et ces actions sont les moyens les plus concrets pour atteindre à nos objectifs, pour se rapprocher aux récompenses qu'Allah nous a promis. J'espère que ça a répondu à ta question. Merci. Super. Bon, les gars, on va commencer petit à petit à terminer notre lecture coranique, pour pouvoir terminer notre juge d'aujourd'hui. Ça va ? S'il vous plaît, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous, on a fini le dus du jour. On va passer à l'assise sur la table bas. Si vous avez des questions, dites-le nous en commentaire. Moi, j'en ai plein. Ah oui, c'est quoi le repentir dans l'islam ? Le repentir, c'est le mot taouba en arabe, et c'est un pilier de la spiritualité islamique. Il consiste à reconnaître ses erreurs, le passé, et se sentir un regret, et se mettre à changer son comportement pour se rapprocher d'Allah. Ces trois éléments font la base de l'acte de retour vers Allah. C'est un moyen de purifier son âme. J'espère que tu as compris. Oui, merci, Abou. Abou, est-ce que tout le monde peut se repentir, même si la personne a fait quelque chose de grave ? Absolument. Il n'y a pas de péché dans l'islam qui ne peut pas être pardonné, malgré la gravité du péché, sauf, mis à part, certains péchés. Si vous voulez, après, on peut en parler de ces péchés qui ne vont pas être pardonnés. Parce qu'en fait, la porte de se repentir reste toujours ouverte à nous tous. Je sais qu'il y a un verset à propos de ça. Je vais vite le trouver et je vais vous le lire tout de suite. Oui. Comme dit le Saint Coran, dit, « Ô vous, mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car certes, Allah pardonne tous les péchés. » J'espère que ça a répondu à ta question. Merci. Abbé, comment on peut être sûr que notre repentir est sincère et accepté par Allah ? Déjà, la sincérité est la base dans le repentir. Du coup, ça ne sert à rien de citer des mots vides qui n'ont pas de sens. Il faut que ça sorte vraiment de votre cœur. Il faut vraiment être sincère. Il faut sentir un regret profond. Et ne plus jamais répéter ses péchés. C'est un processus intérieur pour une transformation profonde de l'âme. Mais Abbé, que faire si nous rechutons dans nos péchés après être repentis ? Comme je vous ai dit juste avant, on peut toujours se repentir. Même si on répète nos erreurs, les plus importants, c'est d'avoir l'intention de s'améliorer. Et il faut toujours revenir vers Allah et demander son pardon. Allah est le plus miséricordieux. Il accueillera le repentir de ses serviteurs avec bienveillance. Merci Abbé pour l'information. Ça me rassure qu'on peut tous être repentis. Mais comment savoir si ça va être accepté ? Très très bonne question. Allah connaît les intentions les plus secrètes de nos cœurs. Du coup, ce qui compte vraiment, c'est la sincérité. Comme je répète, la sincérité fait tout. Si nous ressentons un véritable regret et que notre intention est de changer, Allah, le Tout-Puissant, acceptera votre repentir. Et Abbé, que nous dit l'islam sur la patience après le repentir ? La patience et la persévérance sont des qualités importantes dans l'islam. En effet, après avoir repenti, il est important de rester patient aux défis qui viennent. C'est une étape qui est très très difficile, je sais bien, mais qui n'est pas impossible. Merci beaucoup Abbé. Et qu'en est-il de personnes qui sont hantées par la culpabilité malgré le repentir sans serre ? C'est une réalité de beaucoup d'entre nous. Allah est le plus miséricordieux et on ne peut même pas l'imaginer à quel point il est. Si la culpabilité persiste, ça peut être un signe de purification intérieure. Comme conclusion, les gars, on peut vous dire que le repentir, en gros, ça veut dire de s'excuser d'Allah et se donner à fond de ne plus jamais faire ses erreurs. Mais comme je vous ai dit, Allah pardonne la plupart de nos erreurs, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez dire « Ah, ce n'est pas grave pour cette fois-ci, je vais faire ça, de toute façon, Allah me pardonne. » Non, il n'y a pas ça, les gars. Il faut se donner à fond pour ne plus répéter ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne savais pas l'importance de demander pardon à Allah, mais la prochaine fois, je ferai plus attention. Mais là, c'est l'heure de prier. Sous-titrage ST' 501 Les jeunes, Pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond « Allahumma inneke afuwun tuhibbul afwa faafu'anni » qui veut dire « Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Maintenant, je vais vous demander d'apprendre et réciter cette invocation. On va commencer par, ou bien on peut le faire tous ensemble, d'abord. Et puis, je vais vous demander de le réciter un pas. « Allahumma inneke afuwun tuhibbul afwa faafu'anni » Commençons par la droite. « Allahumma inneke afuwun tuhibbul afwa faafu'anni » « Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Et là, on passe au cuisse-ballon. « Allah, oh Allah, pardonne-moi si je ne connais pas les réponses. » « Quelle surate faut-il dire dans chaque prière ? » « Fatiha » « Quels sont les deux premières lettres de l'alphabet arabe ? » « Elif, B » « Que faut-il dire avant de manger ? » « M'salat » « Qui est la seule femme mentionnée nommément dans le Coran ? » « 5 secondes » « Orban al-Quiq » « Qui était la première personne à embrasser l'islam parmi les hommes ? » « Hazel Adem » « Que faut-il dire après avoir mangé ? » « Alhamdulillah » « Nouvelle islam » « Quelle est le nom de la traditionnelle bénédiction prononcée sur le prophète Mohamed ? » « Je ne sais pas. » « C'est quoi cette question ? » « Qui était le premier calife après la mort du prophète Mohamed ? » « Oui » « C'est facile ça ! » « C'est pas compliqué » « C'est bon ? » « C'est bon ? » « Oui, c'est bon, c'est bon » « Oh, j'ai... » « Que faut-il dire avant chaque action ? » « Euh... » « Allez... » « Avant chaque action, il peut dire quoi ? » « Non, c'est pas compliqué » « Ok, c'est bien » « Ah, c'est pas... » « Ah, c'est pas... » « Quel est le nom de la bataille décisive entre les premiers musulmans et les collègues de la Mecque ? » « C'est bon... » « C'est bon... » « C'est bon... » « Quel est le nom de la grande mosquée de la Mecque, le lieu saint le plus sacré de l'Islam ? » « En V cuad « C'est bon... » « cerc façon » Zaman dilimi olarak Ramazan-i Şerif Cenab-ı Hakkın müminlere rahmetle teveccüh buyurduğu bir ay olması itibariyle Dolayısıyla Allah Birilerinizi yüz yapabilir Bin de yapabilir On bin de yapabilir Değerlendirilirse Halis bir niyetle Ramazan-i Şerife girilirse Efendim Orucu tutulursa Teravihi kılınırsa Sahura kalkılırsa Ve ağza göze de Efendim sahip olunursa Mohamed, le messager de Dieu Dieu dit dans un Hadith Qudsi Mes serviteurs ne peuvent se rapprocher de moi Par rien de plus aimable à mes yeux Que l'accomplissement des obligations Que je leur ai ordonné En dehors de ces obligations Ils continuent à se rapprocher de moi A travers les actes d'adoration surérogatoire Jusqu'à ce que je les aime Une fois que je les aimerai Je serai leurs oreilles Avec lesquelles ils entendent Leurs yeux Avec lesquelles ils voient Leurs mains Avec lesquelles ils saisissent Et leurs pieds Avec lesquelles ils marchent S'ils me demandent quelque chose Je le leur accorderai immédiatement S'ils cherchent ma protection Contre quelque chose Je les en protégerai Dieu guide ses serviteurs vers le bien Et les protège du mal Les serviteurs font ce qui est bien Et s'abstiennent de faire le mal Ils ne demandent à Dieu que le bien Et quoi qu'ils demandent L'heure est accordée Ils cherchent refuge auprès de Dieu Contre ce qui est mauvais Et Dieu les protège Selon leurs requêtes Mohamed Le messager de Dieu Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo Aujourd'hui les jeunes ont mémorisé J'espère qu'Allah pardonnera nos péchés passés Et à venir Maintenant je vous donne la question du jour Quel est le repentir en arabe ? Mettez vos réponses dans les commentaires Avant demain midi Et tentez de gagner un cadeau Et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo Abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos amis Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Merci